Le pissenlit guérit l'hépatite, le foie et plus. Cette plante, appelée dents de lion, est vraiment une plante miracle, car il peut détoxifier le foie, le traitement des allergies, peut abaisser le cholestérol, a des propriétés diurétiques, utiles pour la post-ménopause et les femmes enceintes et stimulent la formation de la bile. Avril est idéal pour un moment de pissenlit de récolte et vous devez les chercher dans des lieux non contaminés, loin des routes et des villes. La bonne façon de ramasser le pissenlit est de le ramasser de sa racine avec un couteau, car toutes ses parties ont des propriétés médicinales. Vous pouvez mélanger les feuilles de cette plante miracle avec des pommes de terre et les œufs ou utiliser dans une salade, car la salade est plus riche en vitamines que les épinards et les tomates. Sa tige stimule la fonction de la vésicule biliaire, régule le métabolisme, soulage les problèmes d'estomac et purifie le sang. La médecine populaire recommande comme remède puissant le diabète et son lait qui est considéré comme nocif et réellement la guérison et est utilisé pour éliminer les verrues. Fleurs de pissenlit sont utilisées pour préparer le sirop de pissenlit, miel, qui peut purifier et renforcer le sang, soulager la toux et améliorer la digestion. Comment le sirop de pissenlit est-il préparé ? Au début, récoltez 400 fleurs dentaires, jaunes, et versez-y 3 litres d'eau froide. Ajoutez 4 citrons et 4 oranges, coupez en tranches, et laissez reposer pendant 24 heures. Passez à travers de la gaze et mettre le liquide dans de l'herbe. Ensuite, ajoutez 2 tasses de sucre et laissez cuire 1h30, mais remuez fréquemment. Quand il boue et devient assez épais, baissez le feu et mettez le sirop pendant qu'il est chaud dans des bocaux stérilisés et chauds. Ceci est très bon dans le traitement de la toux, la bronchite et le rhume et peut également être administré aux enfants. Avantage de cette plante miraculeuse Thé de pissenlit Recueillir et sécher dans les plantes de pissenlit à l'air et lorsqu'il est sec, utilisez-le pour préparer le thé de pissenlit. Il doit toujours être consommé frais et peut être sucré avec du miel. N'utilisez pas de cuillère en métal, de plastique ou de bois. La racine de pissenlit guérit le cancer. Puissantes propriétés médicinales de la racine sont appréciées et bien connues depuis des siècles. Selon les dernières recherches scientifiques, la racine de pissenlit peut guérir le cancer. Pelez le pissenlit, coupez-le en petits morceaux et séchez-le en l'air afin de l'avoir toujours à vos côtés, pour de futures utilisations. Etalez la racine de pissenlit sur une surface appropriée qui est placée dans un endroit sec et frais, avec un bon flux d'air. La racine de pissenlit est également utilisée dans le traitement de nombreux problèmes de santé tels que le dème, l'acné, l'hépatite, les rhumatismes, la constipation, l'arthrite et les calculs biliaires. La racine de pissenlit est également utile dans les maladies des femmes, en particulier dans le traitement et la prévention de nombreux sains, tels que les problèmes liés à l'allaitement et le lait maternel, les tumeurs, les kystes et les problèmes de cancer. Voici la recette incroyable pour le thé de pissenlit. Au début, vous devrez mélanger 60 g de mélange frais et 30 g de racines de pissenlit séchées. Ensuite, il est nécessaire de les ajouter dans un moule qui a 2 onces et demi d'eau et une pincée de sel. Après cela, portez le liquide à ébullition et couvrir la casserole. Laissez mijoter pendant environ 20 minutes. En fin de compte, se faufiler dans et prendre 3 tasses de ce thé incroyable sur une base quotidienne. Une autre recette de thé pour cette plante miraculeuse. Au début, vous devez sécher des feuilles de pissenlit. Ensuite, les feuilles doivent être hachées finement hachées et, pour une utilisation future, il peut être stocké dans un pot. Ajoutez une demi-cuillère à café dans un verre d'eau fraîche et boire régulièrement tous les jours. Partagez cette information avec vos amis et rendez la vie beaucoup plus facile, ils vous remercieront. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner. Merci de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada